Quels sont les quatre effets du baptême ? Du baptême sacramentel, donc du baptême avec de l'eau. Donc comme toujours, il faut rappeler que ce baptême est un sacrement, c'est-à-dire qu'il est sensible, qu'il signifie et réalise ce qui compte évidemment, la venue de l'Esprit-Saint. Son premier effet est donc sacramentel, il met dans l'âme de l'enfant une marque particulière qui fait qu'il n'aura plus jamais à recevoir le baptême. C'est ce qu'on appelle le caractère du baptême, donc comme une sorte de tampon, comme si les parents avaient voulu que cet enfant soit proche de Dieu et il n'y aura plus besoin de le rebaptiser. Évidemment, ce caractère, je dirais, n'est qu'un signe sensible et ce qui compte c'est autre chose. Donc le deuxième effet du baptême, c'est le pardon du péché originel. Ça veut dire que Adam et Ève, patriarches de l'humanité, ayant donc droit sur tous leurs descendants, étant libres dans leur choix, donc très très mûrs, choisir pour tous leurs descendants qu'ils naissent séparés de Dieu. Ils pensaient bien faire, ils pensaient que ainsi, la liberté de choisir le bien et le mal soi-même, de devenir comme des dieux, serait donné à leurs enfants. Depuis la venue de Jésus-Christ, évidemment, les parents ont reçu le droit d'annuler ce choix d'Adam et Ève, s'ils le veulent, ça dépend d'eux, parce qu'ils sont les parents de leur petit bébé et que le petit bébé ne peut pas encore choisir. Donc, deuxième effet du baptême, le pardon du péché originel, c'est annulé, l'Esprit-Saint peut venir. Évidemment, pour que l'Esprit-Saint vienne, il faut que dans l'âme de l'enfant, soit créée par Dieu, une sorte d'organisme spirituel, qui lui permette, je dirais, de vivre dans cette présence de Dieu, alors qu'il est tout petit. Et donc, le troisième effet du baptême, c'est le don de la grâce sanctifiante, avec, dans l'intelligence qui dort encore de l'enfant, la graine qui s'appelle la foi, dans la volonté de l'enfant, les deux graines qui s'appellent la charité et l'espérance, qui ne peuvent pas s'exercer encore, elles vont s'exercer passivement, mais tout est là. Ça veut dire qu'il a l'organisme spirituel qui lui permettra de vivre sa vie d'ami de Dieu. Évidemment, quatrième effet, le plus important de tous, celui qui justifie tout, la venue de l'Esprit-Saint lui-même, qui habite dans le cœur de l'enfant, et donc, qui va se mettre, alors qu'il est tout petit, à vibrer d'amour en lui, à le connaturaliser avec lui, et parfois, les anges viennent aussi, et les enfants, parfois, les voient, mais lorsqu'ils auront grandi, ils ne s'en souviendront plus. Quel est le but de l'Esprit-Saint ? Eh bien, c'est de faire que cet enfant, son âme, est comme harmonisée avec ce Dieu d'amour et d'humilité, si bien que même s'il s'avérait qu'il l'oublie, lorsqu'il deviendra adulte, quand il arrivera à l'heure de la mort, tout lui sera rappelé, comment il était visité alors qu'il était tout petit, et alors, évidemment, il y a de grandes chances que ces souvenirs bouleversants le tournent à nouveau vers le Dieu d'amour et d'humilité, qu'il avait peut-être oublié une partie de sa vie. C'est pourquoi ce quatrième effet du baptême, en donnant l'Esprit-Saint, donne aussi la possibilité d'être conduit par lui vers la vie éternelle. A l'Esprit-Saint ... A l'Esprit-Saint ... A l'Esprit-Saint ... Sous-titrage ST' 501